Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ces nouvelles vidéos YouTube où on va parler de jouets, jeux de société et jeux vidéo de manière un peu atypique. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai choisi de revenir sur des jeux de société des années 80, mais pas parler de ces jeux de société parce que bon, la dictée magique tout le monde connaît. Non, de parler des gens qui sont en photo sur ces jeux de société et savoir ce qu'ils sont devenus. Et bien là, il y a Matt Capello, vous le connaissez tous. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Il est mort. Ensuite, Badaboum, qu'est devenu ce moustachu ? Très simple, il fait du porno allemand. Et ce monsieur, l'inspecteur Puzzle, qu'est-il devenu ? C'est devenu mon père. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On va pas du tout parler de ça. On va parler bien des jeux de société, mais des jeux de société japonais, jamais édités en France. Des jeux des années 80 et on va jouer à ce jeu de Dragon Ball. Il y a quelques mois, ici même, sur YouTube, j'avais fait une vidéo qui était intitulée, de manière un peu pompeuse, la plus grande collection de jouets de France. Et je pense pas que c'était pompeux. C'était la plus grande collection de jouets de France de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on est sur du jeu vidéo, sur de la figurine japonaise, c'est très japonais, sur du jouet de la console de jeu, et trucs fous du jeu de société. On est revenu, ici, chez Bryce Corp, vous pouvez le suivre d'ailleurs sur Instagram, pour regarder à la loupe sa collection, parce que la dernière fois, j'avais pas eu le temps. Et on va regarder, petit bout par petit bout, tous les trucs fous qu'il a dans son grenier. Et on commence tout de suite avec ce jeu de Dragon Ball, sorti, à mon avis, autour de 86-87. Je ne sais pas, je n'ai pas la date. Oh non ! On ne connaît pas la règle. Bon, a priori, il fallait trouver les 7 boules de cristal, en bougeant sur le plateau. Alors voilà, là, on a le petit Sangoku, qui n'était pas en plastique, en 3D. Le plateau est magnifique. On est vraiment sur le début de Dragon Ball, avec les carottes, avec O-Long. On est vraiment sur la première saga. Les cartes à jouer, il y a des méchants à combattre et tout ça. Le but du jeu était de cumuler ces petites plaques. Et quand on avait toutes les plaques ensemble, on formait Shenron, et on invoquait le dragon. pour obtenir un vœu et pouvoir avoir la culotte. Je vous le dis, on ne connaît pas les règles, mais on a les règles. Juste, je ne parle pas du tout. On passe en revue rapidement les jolies pièces de sa collection. Il y en a plein, du coup, on a dû choisir un petit peu. Je voulais commencer avec Dragon Quest. Vous avez reconnu aussi Fly, si vous regardiez le Club Dorothée. Ça a été traduit par Fly en France. Vous voyez, rien que la boîte du jeu est magnifique. Et regardez, quand vous arrivez au boss de fin, vous découvriez le nombre de points et tout ça pour le combattre. Les pièces, elles sont en carton, mais on a vraiment le sentiment qu'elles sont en métal. Et les personnages sont en plastique. Vous allez vraiment Fly. Bon, étant fan des Chevaliers du Zodiac et de Sanseya, je ne pouvais pas passer à côté de cette boîte. Déjà, je trouve l'illustration magnifique. Après, on m'a dit que le jeu n'était pas terrible à l'intérieur, mais j'avais quand même envie de voir. Parce que bon, on est là pour se faire plaisir quand même. Attends ! Il dit qu'elle n'est pas géniale, mais attends. Donc, il fallait détruire les piliers, a priori. Là, je vous raconte le jeu, mais vraiment, je ne parle pas, je ne dis pas le japonais du tout. Donc, du coup, je ne sais pas, j'invente. Mais vu que je vois les armes de la balance et que je vois les piliers à détruire, je me dis que le but du jeu, c'est de détruire les piliers, comme dans l'anime et le manga. Mais en tout cas, ce qu'il y a de fou, c'est qu'il y a les ennemis. Il y a les Chevaliers de Poséidon. On a les Chevaliers de Poséidon à combattre. Mais du coup, il n'y a pas les bronzes. Si, les bronzes sont là ! Là, il y a Seiyar et il y a Shiryu. Regardez, ils font une partousse de plastique. Ça fait du bien. Ça doit être Iki et son frère qui doit être content. J'aime beaucoup les Chevaliers de Zodiacs. C'est juste qu'on peut faire des vannes gays sur les Chevaliers de Zodiacs. Je pense que tout le monde a compris qu'il y avait un truc à l'intérieur de cette série qui était un petit peu, bon, gay-friendly. Bon, là, on n'est plus vraiment dans les années 80, puisque ce Donkey Kong en 3D, c'est plutôt les années 90. Mais en tout cas, ce que j'ai trouvé magnifique... Bon, déjà, le plateau, il est extrêmement chargé à la japonaise. Mais c'est surtout les personnages que vous voyez là qui sont des genres... T'as trop envie d'avoir joué rien que pour les pions, quoi. Bon, je vais peut-être dire une connerie, mais en tout cas, à vue de nez, j'ai l'impression que le mécanisme en général de ces jeux, même s'ils sont magnifiques et qu'il y a plein de trucs autour des héros qu'on aime, j'ai l'impression que ça même que c'est des jeux de loi un petit peu évolués, mais bon, que ce ne soit pas des jeux trop ouf à jouer, quand même. Ensuite, bien sûr, ce jeu japonais des années 80, le cochon qui rit. Non, je déconne. Non, mais c'est juste que chez Bryce Corp, il y a du jeu de société japonais, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, par exemple, là-bas, il y a HeroQuest, et il y a des tonnes d'autres jeux de société. Il a même quasiment toute la collection, et là, on sort un peu du sujet, mais il a quasiment toute la collection, des livres dont vous êtes le héros. Vous vous rappelez de ça ? Ici, là, il a quasiment tout, et mieux, il a les jeux dont vous êtes le héros. Est-ce que vous êtes passé à côté de ça ? Mais en tout cas, les livres avaient tellement marché qu'ils avaient sorti ces jeux. Ça, c'est un faux livre, donc, et à l'intérieur, tu avais le plateau de jeu. Le jeu était fait en trois parties. D'abord, tu étais avec tes héros, on était vraiment sur un RPG jouable, donc ici, tu étais là et tu devais récolter des items qui te permettaient de passer au niveau 2, et si tu étais assez fort, tu pouvais passer au niveau 3, où il y avait des boss, etc. C'était vraiment le jeu de rôle pour les nuls de l'époque. Bref, cette aparté américaine est terminée, on va revenir au jeu japonais. On reste avec du Akira Toriyama, mais cette fois, c'est du Doctor Slump. Bon, là, ça va être un peu compliqué, puisque l'objet est à monter. C'était un jeu de billes où on accrochait un petit peu comme un trappe-souris. Voilà, il y avait plein de panneaux, de choses pour faire passer la bille à l'intérieur, et il y avait la voiture qui passait et qui avait un panier dessus. à râler, qui est une enfant, et qui, à mon avis, n'a pas le permis. Mais est-ce que c'est grave de se poser ce genre de questions ? Non. De toute façon, c'est un robot, et les robots peuvent avoir le permis à 7 ans, je pense. Il y a aussi, au Japon, une grosse moine de jeux de société de voyage. Chez Brice Corp, il y en a plein, mais j'ai choisi celui-ci, puisqu'on voit que les japonais adaptent même des jeux vidéo en jeux de société. Et là, donc, c'est Gradius, le jeu vidéo adapté en jeux de société de voyage. Voilà. Ce qui fait quand même pas mal de choses. Vous avez une boîte en plastique, comme une cartouche de jeu, où tout est accroché. C'est-à-dire que le design est pensé jusqu'au bout de la boîte, quoi. Vous avez toutes les petites cartes, et le plateau de jeu, qui est là, dépliable, enlevé. Les ennemis, le statut de Pâques, à fabriquer. C'est ouf, la minutie et le travail des japonais, c'est hallucinant. Ils auraient dû inventer l'impression, en fait. Mais Gutenberg était là avant. Enfin, je crois que, d'ailleurs, il faut aller sur Wikipédia, mais je crois qu'il y a des gens qui se battent un petit peu pour l'imprimer. Plus qu'un jeu de société avant qu'on joue au jeu de Dragon Ball, pour terminer l'émission. Une des pièces maîtresses de Bryce Corp, c'est ce jeu de société Fly ou Dragon Quest. Pourquoi ? Parce que, déjà, la boîte est hallucinante. On est quand même sur une boîte en plastique. On a l'impression que c'est une boîte pour des petits déjeuners. La boîte s'ouvre et devient un plateau de jeu. Et, à l'intérieur, il y a ces murs en carton. Et, en fait, le but du jeu, là, c'est d'aider Fly à rentrer dans le château, de monter à l'intérieur du château et de combattre le boss qu'il y a tout en haut. Et, en fait, le château est à construire entièrement. Il est en 3D. Vous avez les fondations en plastique, les coffres à trouver qui sont en plastique. Espérons que ce ne sont pas des coffres mimiques. Il est geek et il le prouve. Vous avez les planches de stickers. Là, c'est aller au bout du concept du jeu de société. On termine cette première émission chez Bryce Corp avec ce jeu de billes Dragon Ball sorti dans les années 80 au Japon. J'espère que ça vous a plu. Nous allons refaire des émissions chez Bryce Corp très prochainement avec des thèmes très précis. Il va y avoir les jeux vidéo, il va y avoir Dragon Ball, il va y avoir plein d'autres choses. Je rappelle que Bryce Corp est dans la région toulousaine. Sa collection grandit encore de jour en jour. Et là, il n'a plus de place. Bryce souhaiterait avoir un lieu qui pourrait transformer en restaurant 300 mètres carrés pour pouvoir montrer cette collection à tout le monde. Créer une sorte de musée-restaurant. Si vous avez l'âme de vous lancer dans la restauration, si vous avez beaucoup d'argent ou si vous avez 300 mètres carrés qui ne vous servent pas à Toulouse, contactez Bryce sur son Instagram et peut-être que vous, vous pourrez découvrir cette collection magnifique en allant à Toulouse. On va terminer avec ce jeu de billes Dragon Ball. C'est parti, je vais faire une course. A savoir que c'était vraiment cool. C'était qu'un jeu où on pouvait jouer contre quelqu'un. C'est-à-dire, bon là, j'ai choisi Yamcha parce que je suis un garçon, mais Bulma pouvait jouer et c'était une course de billes. Et le but, c'était d'être le premier à arriver au bout du circuit. Voilà, alors... Ça ne marchait sans électricité, les amis. Bon, en vrai, si, il fallait des piles pour faire bouger Sengoku. Et ne peut-on pas finir cette émission sur la tête de ce Sengoku extrêmement magnifique où on a l'impression qu'il vient de prendre du LSD ? Oh, putain, les mecs, je plane ! Je plane sur un nuage magique ! Mais attends, le mieux, ça ne serait pas de demander à Brigitte de le faire ? Et là, tu refines. Du coup, on met la vraie voix de Brigitte qui fait, oh, je plane sur un nuage magique. Oh, putain ! Putain, les mecs ! Wow ! Je plane sur un nuage magique ! J'espère que vous avez découvert des choses que vous ne connaissiez pas. C'est un peu le but avec ces émissions. On se retrouve très bientôt chez BriceCorp. Je plane sur un nuage magique ! Mets-moi un bon gros pouce bleu, abonne-toi à la chienne et touche la cloche pour ne louper aucune autre vidéo. Si tu as envie qu'on traite d'un sujet en particulier, que ce soit jouet ou console de jeu, dis-le-nous dans les commentaires. Bisous.